Donc, ça c'est le calendrier de la crypto-monnaie. Il faut comprendre ça, absolument. Vous voyez. Après ça maintenant, on va parler des opportunités maintenant qui se trouvent dans ce secteur. Parce qu'on a vu le calendrier, on comprend qu'avec le calendrier, ok, il y a telle face, il y a telle face, il y a telle face, il y a telle face. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, dans quelle face, selon les opportunités qui se présentent? On va donc voir quelles sont les opportunités de l'écosystème crypto et blockchain. Bon, ici, on va principalement parler de trois grosses opportunités. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'opportunités. C'est infini en fait. Parce que c'est tout l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui qui se reproduit dans la blockchain. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi dans la blockchain. On peut faire ça là-bas. Prêter l'argent, emprunter l'argent, la médecine. On a vu comment on peut faire le stylisme avec la blockchain et la crypto-monnaie. Ça peut également être une opportunité. On pourrait mettre ici, stylisme. Vous voyez donc tout. On a juste cité les opportunités les plus saisissables. Ce qu'on peut saisir dès aujourd'hui même. On va commencer par le trading, le trading des crypto-monnaies. C'est généralement ce que les gens connaissent. Quand on va entendre crypto-monnaie, on va dire, OK, on traite, on gagne, on fait ceci, on fait cela. En réalité, c'est une science. Il y a des gars qui font ça toute la journée. C'est leur vie. On aime des traders dans la salle. Vous voyez. Ce qui fait qu'ici, dans le trading, tout le monde peut se faire de l'argent. C'est vrai. Il y a certaines prédispositions. Quelqu'un qui est très analytique, qui a l'habitude des courbes, qui a l'habitude des analyses techniques, va beaucoup plus s'en sortir que quelqu'un qui a, par exemple, fait art et littérature. Et qui n'aime pas les mathématiques, qui n'aime pas les courbes. Vous voyez. Mais en principe, tout le monde peut s'en sortir parce que c'est comme conduire la voiture. Quand on commence à conduire la voiture, quand on commence à l'auto-école, personne ne connaît. Conduit. Mais avec le temps, on conduit ça, même sans rendre compte. Et le trading fonctionne comme ça parce qu'il y a des outils que des gens ont déjà mis sur pied. Tout est déjà travaillé. On n'écrit rien ici. Et on doit juste appliquer ça. Un peu comme la conduite dans l'auto-école. Tout est déjà là. On doit juste apprendre à conduire. Et ici, dans OCI, nous, on a une stratégie qu'on a mis sur pied pour que chacun puisse s'en sortir sur le marché. Il y a plusieurs stratégies sur le marché. Avec le temps, chacun va même développer sa propre stratégie. Mais voilà une stratégie qui fonctionne et que nous-mêmes, on utilise. Moi-même, j'utilise cette stratégie également. La stratégie, c'est en trois étapes. Identifier la tendance. Dans quel sens est-ce que le marché part? On ne bagarre pas contre le marché. Quelqu'un parlait de... Il y a un peu qui en a une autre. Il a dit Michael Phéps. Qui connaît Michael Phéps? Le plus grand nageur. Bon, il a gagné. Il s'était le champion du monde de la natation. Ce gars, Michael Phéps, qui nage à la même vitesse qu'une voiture roule là. Si on le met à contre-courant, on le met dans la Sanaga. La Sanaga descend comme ça, lui l'essaie de nager en montant. Vous pensez qu'il va nager rapidement comme il nage là? Non. Peut-être que ça va me l'emporter. C'est ça ici dans le marché. Quelqu'un qui va à contre-courant du marché est en train d'essayer de nager contre la Sanaga. C'est pour ça que la première étape, c'est d'abord identifier la tendance du marché. Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est baissier? Ce sont les premiers cours d'analyse de technique. On identifie la tendance du marché. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? On peut voir ça ici. Ici, par exemple, on voit ça descend. Ici, ça ne monte pas, ça ne descend pas. On appelle ça le range. Et ici, dessus, dessus, dessus. Il faut d'abord identifier ça. Après d'avoir identifié ça, on identifie ces zones clés. Ça également, c'est très, très, très important. Parce que dans l'écosystème crypto et blockchain, ce qu'il faut savoir, c'est que les coupes-ci-là, certes, ça représente le prix. Mais le prix-là, c'est quoi? Le prix-là, c'est tout simplement les émotions humaines. Parce que le prix augmente pourquoi? Le prix augmente parce que quelqu'un a acheté. Et quelqu'un achète pourquoi? Parce qu'il a entendu quelque chose. Parce que Dr. Moumi a dit Ponzi X. On a allé acheter Ponzi X. C'est les émotions. Ce sont les émotions. Donc, si tout le monde avait acheté Ponzi X ici, là, on devait voir sur la coupe du Ponzi X comment c'est monté. On voit que ça revient à l'émotion. C'est pour ça que dans le module trading, il y a ce qu'on appelle la psychologie du trader. Là-bas, on comprend vraiment la psychologie humaine. Quelqu'un qui comprend ça n'a même pas besoin des indicateurs techniques ou de trop de complications pour trader. Avec l'information, il traite et il gagne. C'est très, très, très important. Donc, quand on identifie ces zones clés-là, ça veut dire que ce qui s'est passé par le passé va se reproduire. Si les circonstances se sont réunies. Si aujourd'hui, Dr. Moumi a dit Ponzi X, tout le monde a acheté. S'il part au palais des congrès dans une conférence avec 1000 personnes, il dit encore qu'il a fait 50 millions avec Ponzi X. Tout le monde va encore acheter. C'est les mêmes êtres humains. C'est les mêmes réactions, c'est les mêmes émotions. C'est pour ça qu'on identifie les zones clés. Parce qu'on sait que si les mêmes conditions sont remplies, il y aura les mêmes conséquences. La même chose va se produire. Quand on répète donc ça, on peut plus ou moins deviner ce qui va arriver. Et enfin, on prend position ou pas. J'ai brûlé beaucoup d'étapes avec les indicateurs techniques qui nous permettent de confirmer nos prises de position. Donc ça, c'est une stratégie très simple en trois étapes qui permet à chacun, à chacune de s'exprimer sur l'écosystème. Si on peut faire des chemins, au départ là, c'est en haut. Oui, c'est peut-être à 10 000 ici, 10 000 français pas. Oui, maintenant on est assez couvrées là. Ici là, oui ici c'est peut-être descendu à 8 000 et puis ça reste à 8 000. Ça fait 8 500, 8 000, 8 500, 8 000. Oui, après ça chute. Oui, peut-être quelqu'un a dit, c'est le scam, c'est la nack, tout le monde a commencé à vendre. Oui, vous voyez, ça a chuté comme ça. Donc c'est ça en réalité. Et ces bougies-ci nous donnent des informations sur le prix, sur la fluctuation. Et on voit par exemple, ça c'est la courbe du bitcoin. On lit ça ici en haut. Chaque truc-ci là, on appelle ça les bougies. Les bougies, les bougies, les bougies, les bougies. Ce qui est rouge, ça veut dire qu'on a vendu. C'est les bougies rouges. C'est les bougies de vente. Ce qui est vert d'achat. Oui, on a acheté. Et maintenant quand on prend une bougie, c'est ici une seule bougie comme ça là. J'agrandis ça. Ça donne ça. Donc j'ai retiré une bougie ici. J'ai agrandi. C'est sorti ça. Et on voit donc qu'une seule bougie nous donne combien d'informations? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit informations par bougie. Vous voyez qu'avec des centaines de bougies, comme ça, on a tellement d'informations. Et c'est sur ça qu'on se base donc pour faire une analyse technique. Et ne croyez pas que c'est compliqué. Parce que ce n'est pas nous qui allons récréer toutes ces analyses-là. Les gens, les scientifiques, les chercheurs, on a fait toutes ces analyses et ils ont regroupé ça dans ce qu'on appelle les indicateurs techniques qu'on utilise donc pour s'orienter sur le marché. En gros, une bougie verte qui est une bougie ascendante va nous dire où est-ce que le prix a commencé, où est-ce que c'est terminé, de combien est-ce que ça a fluctué, quelle a été la fluctuation maximale, etc. Bon, ça ce sont les trucs qu'on ne va pas forcément faire en détail maintenant, juste pour que vous comprenez que ce n'est pas le hasard, ce sont des informations qu'on exploite et qu'on a déjà mis sous forme digestive pour tout le monde. Bon, ça c'est par rapport au trading. Qui sent qui peut trader? Voilà. Mais, elle ne peut pas trader? Ok. Bon, en réalité, tout le monde est trader parce que j'aime oublier de dire ça. Que signifie le mot trading? Voilà. Commerce. Donc, quand j'ai dit qui peut trader, ceux qui n'ont pas lévé, ça a dit que vous pourrez faire le commerce. Bon, qui peut faire le commerce ici? Qui peut faire le commerce? Tout le monde lève la main. Mais pourquoi il dit, quand je dis qui peut trader, on lève la main tous? Voilà. Donc, maintenant, qui peut trader? Voilà, tout le monde peut trader. C'est acheter et vendre. Même si vous faites de l'investissement, vous allez trader aussi parce qu'un jour vous allez acheter. Quand ça a pris la valeur, un jour vous allez vendre. Donc, juste que maintenant, quelqu'un qui dit qu'il est trader, trader, il fait de ça son activité. Et il fait ça à une plus haute fréquence. Il achète, il vend, il achète, il va. Tout le monde peut trader. Deuxième opportunité. C'est ce qu'on appelle le holding. Très, très, très important aussi. Et ça, c'est là où on rencontre les choses les plus extraordinaires. Les plus extraordinaires. Et pour présenter cette partie-ci, je vais passer la parole au formateur, Franck, qui va nous expliquer en quelques minutes de quoi il s'agit. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Même dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada